22e édition de l'FC, comme chaque lundi, avec nous des invités que j'aurai le plaisir de vous présenter d'ici quelques instants. Mais comme d'habitude, voyons le sommaire de cette émission. Tout d'abord, dans la première partie, nous analyserons quelques matchs amicaux qui se sont déroulés en préparation des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde et de la phase finale de la Cannes 2022 au Cameroun. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de la Côte d'Ivoire et de la Cannes 2023 qui aura lieu dans le Pays des éléphants, les Jeux de l'amitié, les stades prévus pour l'événement et les prochaines élections à la FIF. Et puis nous ferons aussi un clin d'œil à Didier Drogba. Nos invités, il y a Bertrand Abisson-Nono qui est entraîneur de foot au Cameroun. Bertrand, comment allez-vous ? Ça va. Oui ? Oui. Qu'est-ce que vous suivez de plus près en ce moment ? L'Euro. 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 Nous allons parler dans la troisième partie. Et puis l'autre invité, c'est Abraham Yapi. Vous êtes enseignant en économie et gestion, mais passionné de football. Vous êtes de la Côte d'Ivoire. De quelle ville en Côte d'Ivoire ? Je suis de la Côte d'Ivoire, je suis d'Abidjan et principalement de Port-Bouet. La porte d'entrée de la Côte d'Ivoire. Et vous suivez tout ce qui se passe sur le plan footballiste dans le pays ? Oui, je suis très près. D'accord, on va en parler d'ici quelques instants. À la deuxième partie de cette émission, AFC, comme tous les lundis sur Africa 24. Regardez ce qui vous sera développé dans cette deuxième partie. Avec la Côte d'Ivoire et la Cannes 2023, vous le savez, qui aura lieu dans le pays des éléphants, des jeux de l'amitié, les stades prévus pour l'événement. Nous allons parler avec Abraham et Yapi dans quelques instants. Et puis, très très vite, il y a Port-Bouet. Vous avez voulu parler de Port-Bouet parce qu'il y a les jeux de l'amitié du 17 au 31 juillet. Ça va être un grand moment. Pourquoi vous voulez parler de Port-Bouet ? Dites-nous. Alors, Port-Bouet... Faites-nous un peu rêver. Voilà, Port-Bouet, c'est ma commune de naissance. Oui. Et on dit que Port-Bouet, c'est la porte d'entrée de la Côte d'Ivoire. Donc, on dit là où tout commence. Et à Port-Bouet, nous avons organisé depuis quatre ans maintenant un événement assez particulier, un événement sportif, multisport, avec comme compétition majeure, le foot de moins de 13 ans. L'idée pour nous, c'était de permettre aux enfants de jouer au football de manière naturelle, d'exprimer le talent et au-delà du football, donner aussi la possibilité à d'autres enfants, en particulier d'autres disciplines. Alors, il fallait que les enfants comprennent qu'on ne joue pas forcément, on ne vient pas forcément au sport pour être professionnel. Le sport pourrait leur permettre de prendre conscience de leur rôle et des citoyens dans la société. Et dans cet événement, on a même... C'est une grosse ville en fait. C'est un gros secteur. Port-Bouet, c'est une grande ville. Malheureusement, il reste une ville assez modeste en termes de population, mais qui a un tissu économique intéressant, et qui a le canal d'Evredi avec une partie du port d'Abidjan, qui a aussi l'aéroport, et puis qui a beaucoup d'industries. C'est une grande ville, une ville importante. Oui. Et donc, les Jeux de l'amitié qui vont être un grand moment. Alors, je voudrais aussi vous passer des images des acteurs du football africain qui mettent la balle à terre. C'est l'expression ? C'est ça. Oui, à l'initiative de Frédéric Coadio, directeur de la communication. Nous voyons qu'il y a une consoeur qui s'appelle Anne-Marie et Anne Guessant, consoeur de la radio-télévision ivoirienne, tous les acteurs se sont mis ensemble. Dites-nous, commentez-nous ces images ? C'est une belle initiative de la presse écrite et de quelques personnalités qui sont impliquées dans les événements sportifs. Et l'initiative balle à terre a permis aux candidats de se retrouver et de prendre l'engagement de faire baisser les tensions en vue des prochaines élections à la tête de la fédération. Je pense que le pays a besoin de ça. Le pays a besoin de ça parce qu'on a vu comment le football a pu, à un moment donné, réunir tous les Ivoiriens pendant la crise politique qu'on a connue dans la dernière décennie. Alors je pense qu'il y a encore une possibilité pour les Ivoiriens d'avoir un football apaisé et peut-être d'aller, sans grande prétention, mais peut-être de pouvoir réunir encore tous les Ivoiriens, que ce soit leur origine, que ce soit leur appartenance politique, religieuse, de les réunir autour du ballon rond. Donc on va poser le ballon. Et j'espère que cette initiative va permettre aux différents acteurs vraiment de faire baisser les tensions. Parce que cette élection-là, je vous assure qu'elle était aussi chaude qu'une élection présidentielle. Et on sait, on connaît déjà les conséquences des élections présidentielles, des dernières élections présidentielles en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci de parler aussi bien de la Côte d'Ivoire et de nous faire découvrir des choses. Je peux ajouter une chose ? Oui, juste rapidement. Voilà. Donc dans les Jeux de l'amitié, on rend hommage à un grand entraîneur qui est le Côte-Io-Massel, qui a été celui, qui a permis à la Côte d'Ivoire de connaître sa première victoire à la Cannes. Un entraîneur qui est parti avec peu de moyens, qui avait son traitement de fonctionnaire et qui a fait le sacrifice. Et ça, on veut l'enseigner aux enfants, l'enseigner aux éducateurs. Donc on a introduit le prix I.O. Martial pour les éducateurs et le tournoi de football des jeunes de moins de 13 ans, Port-Ou-Terra, le nom d'un jeune Ivoirien qui fait beaucoup pour la société, à Port-Ou-Boué, qui a créé un nouveau club, qui s'appelle Serge Oubou, qui est le président du nouveau club Port-Ou-Boué FC. Voilà. J'espère qu'à la rentrée, parce que les émissions s'arrêtent fin juin, à la rentrée, vous viendrez nous parler, justement, faire un bilan de ces Jeux de l'amitié du côté de la Côte d'Ivoire du 17 au 31 juillet. Ça va être la grosse grosse fête. Plus de 15 jours de fête à Port-Ou-Boué. Je pense que vous serez au cœur des opérations. Bien sûr. Parce que vous avez écrit, justement, sur cet événement. Voilà pour la deuxième partie de cette émission. Bertrand n'a pas beaucoup parlé, mais il parlera dans la troisième partie de football européen. D'ici quelques instants, nos invités restent avec nous. À tout à l'heure, juste après la pause. Monsieur, nous arrivons à la fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Abraham ? J'imagine que oui. J'invite toute la population de Port-Ou-Boué et celle d'Abidjan à venir participer au Jeux de l'amitié du 17 au 31 juillet 2021. Et j'invite aussi à cette occasion le maire de Port-Ou-Boué à ménager son calendrier pour être présent à la finale la première fois. Parce que c'est un jeune maire qui est très aimé de la population et qui a la chance aujourd'hui de participer à cet événement particulier. Et pour nous, ce sera une manière d'appeler nos enfants, de les inviter à prendre une place importante au sein de la commune. Puisque nous prévoyons une journée de vie à la citoyenneté où les enfants iront visiter les locaux de la mairie et découvrir le fonctionnement. Merci, à vous.